L'Argentine est prête les amis. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vous ne le savez peut-être pas les amis, mais il y avait un match amical Argentine-Emirat-Arabe-Uni. Alors moi j'avais complètement zappé ce match, je vous avoue. Je vous ai dit hier, on se retrouve demain pour parler de l'Argentine. Normalement je devais faire une vidéo peut-être pour préparer un peu les... Vous savez comme je l'ai fait avec la France et avec l'Espagne, où on parle un peu de chaque équipe, un peu les favoris ou les équipes comme ça, que je vais suivre avant la Coupe du Monde. Bon j'ai l'impression que ces vidéos-là n'intéressent pas grand monde, donc je ne sais pas si je vais continuer ça. Demain par exemple, il y a l'Espagne aussi qui a un match amical contre la Jordanie, donc je pense que je ferai un débrief aussi, c'est à 17h. Donc voilà, on va se faire des petits débriefs et puis on verra si je fais d'autres vidéos sur la préparation de mondial, parce que bon, si je passe une journée à faire la vidéo et que personne n'est vraiment intéressé, ça ne sert à rien les amis, je ne vais pas non plus me... Donc, cette Argentine-là vient de gagner ce match, bon après c'est un match, vous le savez les amis, c'est un match amical comme ça, vous le savez déjà, cette Coupe du Monde arrive en plein milieu d'une saison comme ça, au beau milieu du morne-hiver comme dirait les Petit Blinders. Tu connais frère, la petite référence pour ceux qui connaissent, enfin bref, on s'en fout complètement, donc il y avait ce match-là, qui arrive donc à une semaine de la Coupe du Monde, donc c'est vraiment le top pour se préparer, vous savez, c'est vraiment génial, sportivement, tout ça, cette Coupe du Monde, elle est parfaitement placée, j'ai envie de dire, c'est magnifique, c'est magnifique. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc l'Argentine avait ce petit match-là de préparation contre une équipe des Émirats Arabes qui sont venus quand même pour jouer au football, mine de rien, ils ont joué leur match, je veux dire, ils n'ont pas hésité à aller au contact sur Messi, j'avais un peu peur, je vous avoue, dès que Messi avait le ballon, que ça commençait à vouloir dribbler, tout ça, ça lui grimpait dessus, c'était un peu flippant, on s'est dit, attention, attention, ça serait con quand même de perdre Messi à une semaine de la Coupe du Monde sur un match amical comme ça. Mais voilà, l'Argentine, ils ont fait le taf, évidemment, ils ont marqué une flopée de buts, 5 buts, donc 4 buts à la mi-temps, et avec 4-0 à la mi-temps, on s'est dit, bon, ça va aller, ça va faire beaucoup, mais après, ils sont détendus, ils sont quand même détendus, donc ce match-là, c'était un match amical, un match test, pour préparer, comme vous le savez, à une semaine de la Coupe du Monde, frère, c'est pas des matchs, c'est vraiment pour se mettre en jambes, physiquement, tu vois, pour se préparer, et pour commencer à tester quelques animations, avoir des automatismes et tout ça entre les joueurs. Donc, il y a pas mal d'intéressantes, toujours aussi intéressantes, cette équipe d'Argentine, vous savez, de toute façon, pour moi, elle fait partie, c'est peut-être la favorite, avec le Brésil de cette Coupe du Monde-là. On a des joueurs très intéressants à tous les postes, en défense centrale, les amis, on a un Lisandro Martinez, qui est magnifique, moi, j'ai adoré son match, encore une fois, il met beaucoup d'agressivité, c'est le patron en défense, je veux dire, après, on a Otamendi aussi, qui est le patron de cette défense, le vieux briscard, j'ai envie de dire, même si moi, je suis pas hyper fan d'Otamendi, je trouve que, voilà, mais en tout cas, au niveau de l'agressivité, du tacle et tout ça, il fait pas semblant, donc il est assez intéressant dans ce domaine-là, puis c'est un leader de cette équipe aussi. À droite, on avait Foice aussi, cible du Barça, vous le savez, il a pas sorti un grand match, autant dire que c'était peut-être même lui, l'un des plus mauvais sur le terrain. Après, il revient de blessures, tout ça, ça fait longtemps qu'il me semble, moi, ça fait un moment que je l'ai pas vu avec l'Argentine, donc peut-être qu'il a pas ses automatismes aussi avec cette équipe, mais défensivement, c'était pas serein, sur les longs ballons, là encore, déjà en premier mi-temps, c'était pas fou, mais à la fin du match, là, ils ont failli se prendre un but, l'Argentine. Si Emiliano Martinez, le fameux gardien, qui avait pas sorti une parade immense en face-à-face, il y aurait eu un but pour l'émir arabe, mais... Donc voilà, sur un long ballon, le gars, il laisse passer la balle, je sais pas ce qu'il fait, donc attention à Foice, qui a pas l'air très... très en jambes, très en forme, peut-être, je sais pas, on verra bien, il y a aussi des mecs comme Molina, je crois, pas Romain Molina, vous savez bien, mais le joueur de l'Argentine qui peut jouer à droite aussi, il y a des mecs, il y a Pézella aussi, je crois, voilà, il y a quelques gars qui peuvent aussi jouer arrière-droite. Donc voilà, à gauche, on n'a pas vu Tagliafico, on a vu Acuna, on n'a pas vu aussi Lautaro Martinez, on n'a pas vu Dybala, là, comme ça, je saurais pas vous dire, on n'a pas vu, peut-être Papou Gomez aussi, je crois, on l'a pas vu. Bon voilà, en deuxième mi-temps, Lionel Scaloni, il a fait tourner un peu, on a vu des mecs comme... Comment il s'appelle ? Fernandez, c'est tout ça qui sont rentrés, il y a pas mal de gars, Molina, tout ça en défense, il y a pas mal de gars qui ont tourné, il y a aussi Joaquin Correa qui a marqué un but. Ce qui était intéressant dans ce match-là, évidemment, c'était, mis à part le fait de voir le God sur le terrain, évidemment, qui a claqué son petit but et qui a fait une passe décisive, un beau but d'ailleurs de Messi, du pied droit, je ne sais pas si vous avez vu les actions, mais voilà, c'est un petit... ça joue dans les petits espaces, petites combinaisons, des talonnades, des trucs, passe de Di Maria, je crois, pour Messi, qui fait un crochet du gauche et qui part, un beau match, avec beaucoup de buts, surtout en première mi-temps, de toute façon, en vrai, je vous avoue que j'aurais pu faire un débrief uniquement sur la première mi-temps parce que la deuxième mi-temps n'était pas forcément folle, mais en première mi-temps, beaucoup de belles actions, un doublé de Di Maria aussi, doublé Di Maria qui a fait un très bon match, très bonne première mi-temps, en tout cas, il a joué que 45 minutes, Di Maria qui a l'air en forme, Messi, il a joué tranquille, les amis, franchement, il était en totale détente, il était en tombe sur le terrain, franchement, il ne courait pas, même il y avait le ballon, il gardait la balle, il était en mode, j'économise un max, il était en économie d'énergie, frère, il est en mode avion, le type, il était vraiment tranquille, tranquille ou quoi, donc voilà, et malgré ça, il a quand même fait une passive et un but, mais bon, il était quand même très, très, très calme, sur le terrain, voilà, pas trop de pressing, je pense qu'en Coupe du Monde, on l'a vu récemment avec l'Argentine, Messi, il se donne beaucoup plus, on a l'habitude de voir un Messi qui marche, tout ça, qui s'économie sur le terrain, évidemment, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il le fait tout au long d'une saison comme ça, mais quand même avec l'Argentine, par exemple, à la Copa America, ou le trophée qu'il y avait eu entre l'Argentine et l'Italie, le match, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon bref, il y avait eu un match comme ça, l'Argentine avait déchiré l'Italie, et là, Messi, il jouait pas pareil, il était un peu plus, il y allait quoi, là, il était vraiment très tranquille, en mode économie, de toute façon, à une semaine de la Coupe du Monde, les gars, il va pas cavaler dans tous les sens, et se trouver, par contre, autre joueur qui n'est pas du tout dans la même approche, c'est Rodrigo de Paul, les amis, c'est un malade mental, ce type, on le sait, on le sait déjà, de toute façon, Rodrigo, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Rodrigo de Paul, ce mec là est un fou, déjà, de base, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, il cavale comme un taré pendant tout le match, le gars n'est pas sorti, ça aussi, chose que j'ai pas trop aimé, on va dire, de la part de Scaloni, c'est qu'il a fait ni sortir Rodrigo de Paul, ni Lionel Messi, frère, c'était deux joueurs principaux, t'étais deux, vraiment, deux joueurs les plus forts pour moi, en tout cas, ils font partie, Messi évidemment, mais Rodrigo de Paul fait un joueur très important de l'équipe, et pour moi, c'est vraiment un élément clé de cette équipe, et il est pas sorti, je comprends pas pourquoi tu fais jouer tes joueurs comme ça 90 minutes, ça n'a aucun sens pour moi, imagine Messi se blesse, imagine Rodrigo de Paul, le mec qui cavale encore à la 90ème, il est là encore là, en train de faire des redescends, il redescend tout le terrain en cavalant en sprint, calme-toi frère, détends-toi, la coupe du monde, elle a pas commencé, dans sa tête, elle a déjà commencé, c'est déjà bien, c'est aussi des points qu'on peut relever, ça aussi, des mecs qui ont joué sérieusement, comme Lissandro Martinez, Otamendi, Rodrigo de Paul, des mecs comme ça qui me sortent aux yeux, qui ont mis l'agressivité comme si la compétition avait déjà commencé, le gardien aussi, très concentré, qui a sorti des arrêts, la défense, qui voulait absolument, ça se voyait, la défense voulait pas encaisser, aussi mine de rien, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont joué beaucoup plus tranquille, mais quand même, quand les mecs en face avaient quelques actions, ça se voyait qu'ils se donnaient un peu, qu'il y avait quand même un peu d'agressivité, ils voulaient pas se prendre un but, sinon ils auraient pas défendu, ils auraient laissé tranquille, moi ce qui m'a fait délirer aussi, c'est une petite parenthèse, dans cette vidéo, c'est l'entrée de, je sais plus, j'ai plus le nom, le mec qui s'appelle Fabio Delima, côté Emirats Arabes Unis, ça c'est énorme, il y a deux Brésiliens qui sont entrés, ça me fait toujours rire de voir des trucs comme ça, mais bon bref, c'est la petite parenthèse marrante, mais voilà, tout ça pour dire que l'Argentine, elle est prête, je pense que voilà, les automatismes, on sent un peu le manque, un peu d'automatisme d'Alvarez, en attaque, on l'a vu par moment, où il aurait pu jouer un peu plus, de façon un peu plus fluide, avec Messi, tout ça, les combinaisons, quand ça arrive dans les petits espaces, comme ça, en attaque, et qu'il y a des petites combinaisons, Messi la donne au latéral, qui est machin, qui redonne au centre, pour peut-être Messi, à une déviation, un truc comme ça, et il prend le ballon, il retourne en arrière, tu vois, il manque, sur 2-3 actions comme ça, t'as l'impression qu'il manque encore un petit peu d'automatisme, avec Alvarez surtout, parce que les autres, quand même, ils commencent à bien être habitués à jouer ensemble, la question aussi, pour finir, on va pas passer 3 heures sur la vidéo, mais la question aussi, Lo Celso, qui manque au milieu, là on a vu, McAllister, c'est un Argentin, oui, McAllister qui a joué au milieu, c'est pas la première fois, on connait un peu le joueur, il est pas mauvais, franchement, alors évidemment, il a pas la finesse technique, la patte de Lo Celso, donc forcément, ça change un petit peu, mais il fait le taf, je pense qu'il fera le taf au milieu, je pense qu'on verra, de toute façon, l'équipe qui a aligné là, Scaloni, en ce match-là, je pense que ça sera plus ou moins l'équipe type, je pense que Lautaro Martinez prendra la place d'Alvarez ou de Di Maria, selon les matchs, tout ça, ça fera un peu tourner, je pense que Di Maria pourra pas enchaîner non plus tous les matchs comme ça, mais sinon, ça reste à peu près l'équipe type, on a un Leandro Paredes aussi au milieu qui est vraiment très bon, je trouve, voilà, de toute façon, cette équipe-là, elle est assez fluide, assez hybride aussi, on a une équipe très offensive, en phase offensive, vraiment, ça n'a rien à voir l'équipe, et Latero monte assez haut, je veux dire, Di Maria, au début, il est censé être plus ou moins en pointe avec Alvarez, tu vois, il s'écarte vraiment, Messi qui joue en faux 9, limite numéro 10 plutôt, parce que la plupart du temps, il est plus milieu de terrain qu'attaquant, et voilà, on a une équipe un peu hybride, ça se déplace beaucoup, beaucoup de volume de jeu au milieu avec Paredes et Rodrigo de Paul, tout ça pour dire que l'équipe d'Argentine, les gars, elle est assez complète, il y a beaucoup d'automatisme, ça joue très bien, bon là, ça reste un match amical contre les Emirats Arabes Unis, donc ça reste quand même, c'est pas un Argentine-Brésil, quoi, c'est ça que je veux dire, mais bon, ça sera, c'est un bon début, c'est une bonne façon de se mettre en jambes, trouver un peu des automatismes avant la Coupe du Monde et de bien démarrer cette compétition. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour sûrement le débrief de l'Espagne contre la Jordanie, du coup, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao !